Tia veut acheter un terrain pour y construire sa maison. Elle hésite entre deux parcelles comparables qu'elle aime bien. La première, située sur le mont Héron, mesure 30 mètres de large et 40 mètres de long. La seconde, dans la vallée Fibonacci, a une largeur de 20 mètres et une longueur de 50 mètres. Leur prix est le même, 36 000 euros. Lequel des deux terrains est-il une meilleure affaire ? Les deux sont situées sur... sont comparables, ça veut dire qu'a priori, elles sont dans des emplacements qui sont tous les deux bons. Ce n'est pas comme ça qu'on va pouvoir les départager. Elles ont tous les deux le même prix, des emplacements comparables. Pour comparer ces deux parcelles qui sont dans des emplacements équivalents à peu près, on va se demander quelle est leur surface, c'est-à-dire quelle est l'air de ces deux parcelles. C'est ça qu'on va faire, on va essayer de calculer l'air de ces deux parcelles. S'il y en a une qui est plus grande que l'autre, on pourra dire qu'à emplacement équivalent, cette parcelle-là, qui est plus grande, sera une meilleure affaire que l'autre, puisque ce sera le même prix. Alors bon, je vais commencer par calculer l'air de cette parcelle-là sur le Mont-Héron, donc qui fait 30 mètres par 40 mètres, 30 mètres de large et 40 mètres de long. Donc ça, on sait comment calculer l'air d'un rectangle, on le sait, il suffit de faire le produit des dimensions, donc de multiplier la largeur par la longueur. Donc ici, l'air de cette surface-là, c'est 30 mètres, 30 mètres fois 40 mètres. Voilà, 30 mètres fois 40 mètres, alors là, on va calculer ça. Donc 3 fois 4, ça fait 12, et puis il faut rajouter 2 zéros, donc 12 avec 2 zéros derrière, donc c'est 1200, et puis les unités, ce sont des mètres carrés, mètres carrés qu'on écrit comme ça. Voilà. Alors, maintenant, je vais faire la même chose avec la parcelle qui est située dans la vallée Fibonacci. Donc celle-ci, elle mesure 20 mètres de large et 50 mètres de long, donc son air, c'est un rectangle aussi, donc son air, c'est 20 mètres fois 50 mètres. 20 mètres fois 50 mètres. Donc 2 fois 5, ça fait 10, puis il faut que je mette 2 zéros encore, j'ai ces 2 zéros-là, donc ça me fait 10 avec 2 zéros derrière, c'est-à-dire, donc 1000 mètres carrés. Voilà. Et donc là, on voit que la parcelle qui est située sur le mont Héron est plus grande que l'autre, puisqu'elle fait 1200 mètres carrés, alors que celle qui est dans la vallée Fibonacci ne fait que 1000 mètres carrés. En fait, on pourrait se dire que si on devait recouvrir la parcelle du mont Héron avec des carrés de 1 mètre par 1 mètre, donc des petits carrés comme ça de 1 mètre par 1 mètre, ici, on pourrait en mettre 1200, alors que si on faisait la même chose avec la vallée Fibonacci, ici, on ne pourrait en mettre que 1000. Voilà. Donc finalement, la meilleure affaire, c'est la parcelle qui est située sur le mont Héron, puisque les emplacements sont comparables, mais celle-ci, pour le même prix, elle est plus grande que celle qu'il y a sur la vallée Fibonacci. Voilà.